Bon les petits potes, on va partir aujourd'hui sur un pack opening. Alors en boutique, on a récupéré un pack à 100k qui correspond aux 400 passes décisives dans le jeu, qu'on ouvrira à la fin bien évidemment. On va ouvrir ces petits packs, on va ouvrir aussi les packs ici que j'aime bien, les packs à 600 points, puis on verra un peu ce que ça donne, parce qu'on est en train de changer notre défense centrale, enfin plus qu'un seul défenseur central, donc voilà quoi. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Allez c'est parti ! Ayons un peu de chat là quand même ! Alors 83 Asensio, rien de bien fou, on va prendre la note bien évidemment ici. Ok, ça c'était un petit pack des défis dans la saison. Et pack or aussi, on va pas trop espérer. Athletique, ouais vas-y, c'est bon, on n'a pas grand chose ici malheureusement. La placette, très bien, merci beaucoup d'être arrivé chez nous. Et ici, est-ce que c'est vendable ? Vendable let's go et vendable let's go les deux. Très très bien cette histoire. Allez, pack premium or, why not ? Trois cartes rares, à tout moment ça peut taper hein. Mais si, énorme. Tottenham, Hotspurse. Là c'est là, ouais, on a presque oublié lui. Heureusement que FIFA est là pour nous le rappeler. Allez hop ! Ah, bah non-vendable aussi. Il y a les 78 de plus encore là ou pas ? À tout moment ça part sur un 78 de plus. On peut lister ceux-là, juste aller voir. Alors alors, oui, ils sont là, parfait. Là c'est slow. Après vas-y, on peut mettre tous ceux-là qui sont non-vendables du coup. Je me souviens plus quelle est la nouvelle icône de Manchester qui est sortie les gars. Je me souviens même plus qui c'est. Parce qu'il faudra quand même qu'on teste. 78 de plus. Ah oui, c'est vrai qu'on a un élément à gérer, bien évidemment. Juste pas de doublons quoi. Après le reste, ça va, on prend. Mais si. Énorme. Aguero. Le mec de l'ancien temps. Alvarez, pas intéressé. Merci beaucoup. Du coup, hop, les petits packs ici. Pack en promo à 600 points. Moi j'aime bien ces packs-là. Je trouve qu'ils sont assez intéressants. Après bon, c'est toujours la même chose. Faut chater, mais ça peut arriver quoi. Qui est-ce ? Marcos Llorente, une bonne valeur marchande ici. C'est très très bien. On commence. Ouh, il y a un petit boost à l'intérieur. Mais allez là, ça dribble ? Ça dribble rien, non ? Un petit boost, on va garder dans le club, bien évidemment. Et ici, regardez, on est sur une petite... Ouais, petit 27 000 crédits. Let's go. Ça, c'est très très bon cette histoire. Hop là. Parfait. Morata, on va garder tout le reste. Et ça, on liste. Il me semble que Tevez est passé pour une étude et c'est un nouveau héros. Ah ouais ? C'est un peu comme Forlan au final, tu vois. Ça n'a pas non plus été une icône de Manchester, quoi. MC français. Euh... Hein ? Ah oui. Les marges, j'avais zappé. Ok. Ok, ben là, rien de bien fou. On va pas se mentir. On va pas se... Putain, les stats, mon gars. C'est ouf. Sacrée statistique, hein, les bourgs. Il y a plein de l'héroïfaire en puissance chez les femmes au milieu-centre. Allez là ! On va au moins faire une animation, quoi, là-dedans. Je pense que c'est sortant, hein. Espagnol. Barcelone. Marta Torrejon. Sympa. C'est pas la joueuse de Barcelone qu'on veut, hein. Mais sympa. Alors oui, il y a Berbatov aussi. Putain, il y a Berbatov ? Oh là là, les gars. Il y a trop de joueurs qu'il faut la conteste, hein. J'ai même pas fait gaffe à tout ce qui est sorti. Suisse. DC à Kanji. Eh oui, les gars, un après-shot. Qui mériterait largement plus, à mon humble avis. Tout de drop pas ouf. Ah bah ça, de toute façon, c'est au début de FIFA, c'est toujours ça, les gars. Ils vont pas lâcher les chevaux. Mais après, il suffit d'un pack pour chatter, hein. Puis nous, bah, tu vois, ça nous fait du contenu. Ça nous fait des joueurs pour des SBC. Ça fait qu'on peut avancer un peu notre équipe en plus. On peut s'acheter des joueurs qu'on a besoin si on veut changer de joueur à gauche ou à droite ou peu importe. Voilà. Et puis, bah, comme je dis, il suffit d'un pack. Un pack et tu peux taper le lourd. Ah, bah, regarde, il est là. Belgique. AC. C'est qui ? Mertens ? Oh ! 87 Mertens, c'est joli, hein. Bon, ça va pas valoir grand-chose, parce que malheureusement, il a pas la vitesse, mais... Mais sympa, hein. On va peut-être le mettre sur le banc, histoire de le tester un peu, parce que j'ai pas d'équipe pour le faire rentrer, mais... Mais sympa. Juste voir le groupe de Galatasaray. Bah oui. Ouais, bah, on va pas gagner, du coup, hein. Ils jouent au Manchester aujourd'hui, donc ils vont pas gagner. Tu sais quoi ? Je vais jouer l'inverse. Vu qu'il joue contre Manchester ce soir, je vais le garder dans le club en espérant qu'il évolue. Parce que moi, à chaque fois que je garde des joueurs, en espérant qu'ils évoluent, ils évoluent pas. Donc, du coup, voilà, je garde Mertens parce que je pense qu'il va évoluer, les gars. Manchester, le Bayern, ça va. Allez. On a une autre animation, hein. Portugais, MDC. Un Lilal. Hein ? Ah, Ruben Neves, ouais. Il y a parfait, Ronaldo, hein. Presque parfait, parfait, quoi. Intéressant, lui, quand il aurait une carte un petit peu de Cheetos, hein. Ça vaut un peu, là, Thiago ? Non, ça vaut rien. Bon, bah, on va lister quand même, mais... Rabiot, c'est cool aussi. Ça fait des petits crédits, en plus, hein, de toute façon. Il reste quoi ? Il nous en reste deux. Deux packs pour rêver. Pas d'anime, je crois. Portugais. Milieu droit. Bah, c'est... Ah, c'est Rafa ? Non. Genre Mario, sympa aussi, Genre Mario. Parce qu'il peut jouer milieu-centre, hein. Faut pas oublier ça. Et il a des bonnes stats pour jouer milieu-centre, en vrai. On a un petit Anthony, ici. Alors, je pense pas qu'Anthony, ça vale grand-chose, hein. Ouais, ouais, il a malheureusement perdu beaucoup de vitesse. Donc, du coup, beaucoup moins intéressant que l'année passée. Au début, ça aurait pu être fou. Mais là, malheureusement, non. Pébou. Ok. Et merci. Ah, non. Voilà, comme ça. Bon, bah, il nous reste plus que l'espoir de ce dernier pack. Ou du pack à 100 000, hein, les gars. Pas vous mentir, hein. Oula. Enfin, ça aurait été buteur, j'aurais peut-être vibré. Mais non. Là, pas. Malheureusement pas. Carpenter. Va enchanter, madame. Merci d'être là. J'ai eu 4 fois aussi, mais il faut qu'il lâche. Bah, moi, je serais content d'en avoir 4 fois. Bon, bah, les gars, c'est là, hein. Le pack à 100 000, c'est celui-là sur lequel on va espérer pour ce pack opening. Qui est, bon, on pack encore une carte Ligue des Champions. C'est cool. C'est pas forcément les meilleurs, mais on va le tester, quand même. Et puis, voilà, on verra ce que ça donne. Allez, pack à 100K, les gars. Maintenant. Français. Buteur. Mbappé. Oh, sa mère, Mbappé, s'il te plaît, Mbappé. Ta mère ! Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Katoto, c'est bien. Oh, putain, j'ai cru que j'avais Mbappé. C'est qui ? Oh, mais what ? Oh, le premier héros de l'année. Oh, il est sexy, là. Oh, putain, j'ai quand même Mbappé. Et Katoto, je crois qu'elle rend dans l'équipe, en vrai. Oh, la carte n'est pas dégueulée. Ouais, ouais, il y a plein de trucs à faire avec lui, en vrai. Il va falloir réfléchir à tout ça. Oh, là, là, putain, le coup de suspense, là. Où c'était... Aïe, 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 aïe. Ah, mais beau, hein. Très, très beau, hein, cette histoire. Attends, on va regarder un peu. Double 4 pour Katoto, quand même. En play style, elle la butte, et puis quoi ? Tête puissante. Ah, ouais. Contrôle du ballon précis lors des dribbles en trottinant. Il peut protéger le ballon plus efficacement. Santé plus haut et bénéficie d'une présence physique accrue dans les airs. Ah, il y a un monde où il faut le jouer, hein. Les rosiki, ballon piqué, que des tussiles sympas. En termes d'étoile, c'est 3 étoiles de mauvais pied Il peut jouer MDMC Écoutez, on va réfléchir Mais bon, on pack notre premier héros, c'est incroyable Vraiment, c'est magnifique, je suis très content Bah écoutez, on va tester De toute façon, on va tester Hop, on appuie la petite croix pour récupérer Les joueurs vendables, et le reste, on va essayer De faire des SBC 78+, pour terminer Ici, mais non, lourd, lourd, lourd Très très cool, vraiment, très content De ce pack, heureux d'avoir vu un 3L Mbappé Chez toi, ah putain, c'était pas loin, mais bon Après franchement, je suis pas déçu, je suis pas déçu Parce qu'elle donne envie d'être testée Donc en vrai, pourquoi pas Eh ben, ça va peut-être rentrer dans l'équipe Puis nous faire récupérer des crédits, parce que Benkunku Est vendable, donc c'est ça Qui est chouette, en fait, c'est que, tu vois, ce que je viens de packer Il y a peut-être deux joueurs vendables qui vont partir Ça, j'aime bien, le côté où Je récupère des crédits sur des joueurs et tout C'est cool, MC Anglais Newcastle United, qui va jouer Il sait Paris ce soir, ou c'est demain Willock, sacré stade pour Willock Bah lui, ça pourrait être un Leroy Fer En puissance, hein, bon bah les gars, franchement On est pas déçu, hein, ce pack opening, on a vraiment vibré On a eu des bonnes sensations, et c'est ça qu'on recherche en définitive Et donc du coup, voilà, intervient maintenant Le questionnement, parce que j'ai deux joueurs vendables Ici, j'ai Nkunku, que je peux revendre Du coup, et j'ai Diaby que je peux revendre Alors certes, en termes de stats Je perds un peu, je pense Ah, il peut pas jouer AD, merde, attends, je pensais qu'il pouvait... Ah, AMD, ou MC, ok Éventuellement, je perds un Bruno, qui est vendable aussi Ah, mais Bruno, non, ça fait trop de liens à Léao Ouais, non, ça, ça marcherait pas Il y a deux solutions, c'est soit je joue Rosiki ici Qui va être du coup un milieu offensif en puissance, en gros Et du coup, je revends Nkunku et Gayoro, tu vois Soit je modifie et je mets des milieux gauche, milieu droit Et je joue Rosiki sur un côté Mais est-ce que Rosiki sur un côté, c'est vraiment intéressant Est-ce que son meilleur poste, c'est pas Justement, de jouer milieu offensif C'est à tester, vous allez me dire Parce que là, on a quand même payé 51 000 Bon, là, il coûte plus cher Gayoro, on l'a payé 47 000 On est sur du 50, ouais, mon 47, ok Et là, je revends les deux plus chers Et je m'offre Raphaël Varane Et je mets un entraîneur de Ligue 1 français Non, faux, français, ça marchera même plus Faudrait que je le vende 77 pour pas perdre de crédit, quoi Genre un truc comme ça, quoi S'il part, c'est incroyable Et après, en termes d'effectifs Ouais, non, mais là, ça va pas jouer, en fait, du tout J'ai fait n'importe quoi Rosiki, je le joue à droite Raphaël Léo à gauche Quatre autobuteurs Et je joue Bruno en milieu offensif Ça va être ça, hein Bah écoute, ouais, franchement cool Cool, ce pack opening, ça fait plaisir On va tester ça, nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz